Vous avez l'estomac qui grince et les papilles qui s'agitent, c'est qu'il est l'heure de qu'est-ce qu'on foudre. Bienvenue et bonne année à tous surtout pour cette année, cette reprise qui commence. Alors aujourd'hui au sommaire, on va partir loin, dans les montagnes. On va partir loin, on va partir dans les montagnes tout à fait. On va aller chez Jean Sulpice à Val Thorens, un restaurant de deux étoiles. On ira ensuite de retour à Paris dans des bistrots sympathiques avec une jolie histoire, des lieux chargés historiquement parlant. Ensuite, direction les placards avec des brochettes d'œufs. Oui, on va apprendre à faire des brochettes d'œufs, c'est possible, tout est possible dans le cuisine, on va trouver ça. On va faire des colliers aussi pour la fête des mères, il faut aussi prendre un pain d'avance. On va déguster des petits produits gourmands mais sains, c'est important. On va parler livres avec un livre autour du pain. Et puis c'est bientôt la ramen week, on va aussi en parler. C'est en cours d'ailleurs avec le dernier jour demain. On va avoir aussi quelques jolies bouteilles à découvrir. Exactement, c'est parti. On part en Savoie donc. On part en Savoie, tout à fait. On part à Val Thorens, chez Jean Sulpice. Jean Sulpice est donc un chef deux étoiles, qui a aussi quatre tocogomis, on me semble-t-il. Et qui a été un élève de Marc Vérard. Il y a eu une formation beaucoup autour des herbes, autour de la nature. Et donc il a ouvert ce restaurant maintenant quelques années. Il a été récommencé assez récemment de la deuxième étoile. Et donc nous sommes allés à sa rencontre. Alors on va faire d'abord un petit tour de la salle pour voir comment c'est tout beau chez lui. Donc il est dans le village même de Val Thorens. Et pour ceux qui aiment skier, c'est donc quand même un lieu assez intéressant. C'est donc au cœur des Trois-Vallées. C'est le plus grand domaine skiable au monde. Il est à 2300 mètres d'altitude. Et donc il s'est installé là, parce qu'il a eu un coup de foudre pour cette région. Il va nous expliquer après tout ce que ça implique comme problème de travailler en altitude. Parce que ce n'est pas du tout pareil que quand on travaille sur la terre ferme. En ville. En ville, voilà. Et donc il a fait un restaurant qui est fait pour accueillir les skieurs. Parce qu'on peut venir au déjeuner poser ses skis devant et venir manger. C'est très beau en tout cas. Le lieu est très beau. Ce n'est pas du tout un restaurant d'altitude comme on a l'habitude de voir. C'est un vrai gastro. Oui, ça je crois qu'on peut le dire. Et puis donc niveau assiettes, on va passer quelques petites photos. C'est toujours esthétiquement parlant superbe, très raffiné. On voit qu'effectivement, ça a de la gueule. Donc là, les petites truffes, tu vois, une jolie petite crème avec de l'œuf. Et donc quand tu ouvres, il y a l'œuf qui coule avec un petit pain grillé. On a eu aussi un plat autour de la Saint-Jacques avec vraiment des produits superbes. Et puis ils sont très maîtrisés. C'est toujours assez simple. C'est vraiment le produit qui est la star. Il n'y a pas de frioriture autour. Il y a des petites coques et tout. C'était vraiment... Ça a l'air délicieux. C'est très beau en plus. C'est très beau. C'est très très beau. Et puis après, on a eu un plat assez emblématique et sa mousse de Beaufort. Il avait décidé, au lieu d'avoir du fromage de façon traditionnelle, alors il a aussi un très beau plateau de fromage, mais de faire cette mousse. C'est magnifique. C'est extrêmement délicat, extrêmement aérien, avec un goût puissant. Je retrouve vraiment le goût du Beaufort, le vrai Beaufort, avec toutes ces petites fleurs, ces petites feuilles. Voilà, donc il a vraiment un respect de sa région qui est assez intéressant. Et puis en dessert, on a aussi la pomme, la pomme meringuée. Voilà, alors ça, c'est vraiment son classique. Ça, c'est très très beau. Et c'est juste magnifique. Et à l'intérieur, c'est quoi ? À l'intérieur, c'était, il y avait de la pomme et une liqueur, un alcool. Je vais essayer de retrouver le nom, je dois l'avoir là, qui, moi, me faisait penser un peu à de la nid, mais qui était plus réglissée. Tac, tac, tac. De la chartreuse. Non, ce n'était pas la chartreuse. Non, même pas. C'était, 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 et bien je ne l'ai pas. On retrouvera. On retrouvera. Mais en tout cas, c'était excellent. Donc on va écouter une petite interview de Jean, qui va nous expliquer un petit peu son travail au restaurant et qu'est-ce qu'il aime particulièrement dans sa région. Sulpice, Val Thorens, 2300 mètres d'altitude. Donc je suis installé à Val Thorens depuis 2002. Je suis arrivé complètement par hasard dans cette station au perché. Et ce que je voulais, c'était instaurer justement la gastronomie dans un univers de ski, de blanc, où la gastronomie n'existait pas. 99% de ma clientèle vient déguster ma cuisine en ski. Et c'est ce défi-là que je relève depuis maintenant plus de 12 ans à Val Thorens avec beaucoup de passion et d'énergie. Et c'est que du bonheur de pouvoir s'exprimer dans un univers du poids de la peau. Alors justement, votre cuisine, en quelques mots, qu'est-ce qu'il a défini ? Alors, ma cuisine, qu'est-ce qu'il a défini ? C'est que quand je suis arrivé en 2002, je n'avais pas mon propre style de cuisine. Parce que je sortais de chez Marc Véra et pour un chef, c'est très difficile de trouver son style. Et c'est ce que je dis, grâce à Val Thorens, à cet univers, je me suis adapté à mon environnement, à mon vieux. Je me suis inspiré. Et aujourd'hui, j'ai pu avoir un style de cuisine qui est avant tout le produit. Et le produit est phare. Je cherche à ne mettre pas plus de trois saveurs dans mon assiette. Le jeu de texture est très important chez moi. Et puis, grâce à mon épouse aussi qui est sommelière, en partant faire des dégustations de vin avec elle chez des vignerons, je me suis aperçu que l'équilibre d'un vin, c'était l'acidulé. Pas l'acidité, parce que l'acidulé, ça donne des frissons. Mais l'acidulé. L'acidulé, pourquoi ? Parce que ça fait saliver. Ça enlève justement le côté écœurant. Et donc, pour ça, j'essaye beaucoup dans ma cuisine d'apporter des notes d'acidulé dans différents plats, dans différentes associations. Notamment, là, j'ai créé un plat qui est la Saint-Jacques avec un jus de coque et une chlorophylle à la rivèche. Je mets une petite pointe de citron pour justement que le citron apporte un équilibre avec la puissance de la rivèche. Ça va être sur ma langoustine avec la main de Bouddha pour apporter un peu de fraîcheur, pour relever un petit peu le goût du sarrasin. Ça va être aussi sur un plat classique qui est mon œuf de caille en gelée de concombre où le concombre, l'œuf, je le pose dans du vinaigre pour avoir cet acidulé qui vient nous réveiller les papilles. Et puis, grâce aussi à l'oxalis qui est un osail sauvage. Voilà. Et je me suis aperçu que l'acidulé, il n'y en avait pas uniquement dans le citron mais dans beaucoup de produits. On peut le retrouver naturellement dans beaucoup de produits et j'essaie de le mettre en avant pour apporter justement cet équilibre pour ne pas que ce soit écœurant et que ça donne envie de manger. Voilà, tout simplement. Se fournir en poisson, en viande ici à Val-Torrin, c'est compliqué ? Alors, l'approvisionnement a été très compliqué sur les premières années. Notamment, je n'avais pas d'endroit pour stocker ma marchandise quand elle était livrée, donc je la retrouvais souvent gelée parce qu'à Val-Torrin, cette température peut descendre en dessous de moins 30. Ça arrive très régulièrement. Et puis, à cause de l'accessibilité qui est quand même relativement difficile. En 12 ans, la route n'a pas été souvent fermée, mais elle a été fermée et pour ça, ça a été très compliqué. Le peu de taux d'humidité pour le pain, l'assèchement qui sèche très très vite, notamment quand on sert sur la terrasse, avec le vent, avec le soleil. Tant de taux d'humidité. Et puis aussi, l'eau qui ne boue pas 100 degrés. L'eau qui boue aux alentours de 90 degrés. Donc, c'est tous des facteurs qui ont été assez compliqués pour moi où je me suis même posé des questions en 2005-2006 où je me suis dit, Val-Torrin, c'est trop compliqué à cuisiner à 2003. On va essayer de trouver un autre endroit, un autre lieu. Et puis, on s'est accroché. Et par magie et par chance, la récompense est arrivée. Et donc, du coup, ça nous a réconfortés dans notre travail. Et un bon matin, je me suis réveillé. Je me suis dit, ce qui est aujourd'hui pour toi des inconvénients doit venir un atout. Et donc, j'ai pris le problème dans le sens. Et grâce à ces différents problèmes qui étaient pour moi avant des problèmes, ce ne sont aujourd'hui plus des problèmes, ce sont des atouts. Et ma cuisine, je l'adapte. Et c'est ce qu'on dit généralement à la montagne, il faut s'acclimater. Et j'acclimate justement ma cuisine, mon organisation de travail dans un univers qui n'est pas facile au quotidien à cuisiner. Et puis, en même temps, ce qui était assez sympa aussi, assez rigolo, c'est quand j'ai invité, pour fêter mes 10 ans, j'ai décidé d'inviter des amis chefs pour qu'on cuisine à quatre mains, pour présenter mon univers et qu'on se passe plaisir à cuisiner à 2003 avec eux. Et même eux, ils ont été agrément surpris justement de cuisiner à 2003 et que leurs recettes, ce n'étaient pas du tout les mêmes, qu'il fallait les recaler. Et même les pâtissiers, comme Jacques Génin est venu, ont subi des difficultés, notamment sur son feuilletage, sur les cuissons, et il a fallu revoir certaines choses. Donc, c'est ce que je dis souvent, c'est que ce n'est pas la montagne qui doit s'adapter à l'homme, mais c'est l'homme qui doit s'adapter à la montagne. Vous venez de sortir un livre ? Oui, pour moi, le livre, c'est quelque chose de très important parce que je suis un passionné des livres de chefs de cuisine. J'ai une bibliothèque où, dans mes périodes d'intersaison, je me fais un grand plaisir de tourner les plages et de me nourrir de ces magnifiques chefs. Et aujourd'hui, on a des chefs qui font des livres vraiment magnifiques. Donc, c'est mon quatrième livre et pour moi, c'était important justement de mettre mes recettes et en même temps d'expliquer un peu mon univers, de présenter mon univers parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent « Mais votre restaurant, on vient comment ? Et c'est un refuge ? Il est accessible comment ? » « Comment vous faites pour vous aprisionner ? » Et puis, en même temps, là, il y a une histoire. C'est Jean Sulpice à Val Thorens. C'est un cuisinier qui arrive ici par hasard, mais qui a mis son pieulet, ses crampons, qui s'est accroché. C'est un chef de cordée qui a tracé la voie de la gastronomie. Et je le fais d'une manière naturelle parce que je suis dans un environnement naturel et c'est ça que je veux présenter et que je veux montrer aussi à des chefs qui vont regarder ou des passionnés ou des amateurs ou des futurs grands chefs que la cuisine, c'est un lieu où on se sent bien. C'est un univers qui nous inspire et on doit faire ressortir ça dans l'assiette. On doit s'exprimer avec le cœur, avec la passion. Et même si dans ma vie professionnelle, j'ai eu beaucoup de doutes et ce doute a failli justement me faire partir de cet univers-là. Et aujourd'hui, je suis là, je suis bien ancré, je suis bien dans mes montagnes, je suis bien dans ma cuisine et on a voulu le présenter dans ce livre. Et ce livre, c'est comme mon métier, c'est une équipe. Et je me suis entouré d'une magnifique équipe qui m'a suivi. Déjà d'une, l'éditeur qui est Glena. Sans l'éditeur, ce livre n'a jamais pu naître. Vous avez Jean-Philippe Durand qui s'est prêté au jeu d'écrire les textes, mais d'une main de maître. Parce qu'il a su retransmettre ma philosophie de travail, mon état d'esprit. Et puis, Jean-Philippe a découvert ma cuisine dans mes débuts. Il a pu retranscrire, réexpliquer. Il est venu, comme une petite souris, dans les services à nous observer comment on s'organise. Et c'est l'une des qualités de ce livre, justement. C'est la plume de Jean-Philippe. Et bien sûr, Pierre Morel, les photos ont été faites en lumière naturelle. Et puis, il a fallu mettre en page tout ça. C'est Georges Rieu, mon maquettiste, qui a fait mon troisième livre. Et qui a su mettre en page mon environnement, mon esprit. Et qui a su mettre en valeur aussi le travail de chacun. Et voilà ce livre qui s'appelle « D'un hiver à l'autre ». Parce que je suis entouré pendant six mois de l'année dans un univers de blanc. Mais on a voulu mettre en avant aussi mon environnement, mes produits. Et faire voir que la cuisine, c'est le cœur avant tout. C'est ce que je dis. La meilleure cuisine, c'est celle de nos mères. Et ça ne sert à rien de faire compliqué quand on peut faire simple et bon. On a toujours tendance de vouloir faire compliqué. Alors que la simplicité, pour moi, est le meilleur. Alors, est-ce que vous pouvez nous ajouter à un produit que vous avez particulièrement travaillé ? Ou une recette que vous affectionnez particulièrement ? Alors, en fait, moi, les recettes que j'apprécie travailler, c'est une recette où il y a une histoire. C'est qu'à chaque fois que je crée une recette, alors, c'est pour ça qu'on ne crée pas tous les jours des grandes recettes. Certains, c'est facile de faire une recette, mais une recette qui est réfléchie, qui est mûrie, qui est analysée. Vous voyez, là, je viens d'en sortir une rissol cette année de lait fumé et en même temps de vacherin. Cette rissol, ça fait des années que je voulais la faire parce que ça fait des années que j'adore manger des rissols sucrés, mais des rissols salés, on n'en a jamais fait. Et puis, cette année, la rissol, elle est sortie comme ça. Alors que j'aurais aimé la sortir plus tôt. Ma mousse de Beaufort, c'est quand je suis arrivé à Val-Torin, ce qui m'a choqué, justement, c'était qu'on me disait « Ça ne sert à rien, la gastronomie, on a essayé avant toi, ça ne marchera pas. Fais de la fondue, fais de la raclette, fais des buffets. Au moins, ça, ça marche. Les clients, c'est ce qu'ils veulent. » Mais en fait, ce n'est pas ce que les clients veulent. C'est que les clients, oui, ils veulent manger une spécialité dans la semaine, mais nos produits du terroir, parce que l'identité d'un chef, ce qui est important, c'est de défendre les produits sans terroir. Un chef sans son terroir, il n'est rien. Et moi, c'est pour ça que je remercie mes producteurs qui me soutiennent au quotidien à faire des produits de grande qualité, réguliers, parce que sans eux, ma cuisine, elle n'est pas là, parce que ma cuisine, c'est le produit. Et sans le produit, je n'existerai pas. Et donc, c'est pour ça que cette fondue que j'adore manger avec mes copains dans un chalet d'alpage, généralement, le soir, vous avez du mal à dormir, vous buvez un litre d'eau toute la nuit parce que c'est très salé. Et je voulais faire voir que ce fromage, en sa voix, il peut être très subtil, il peut être élégant, et puis on peut le respecter. Et moi, j'ai mis des années, et c'est que depuis maintenant trois ans que je fais ma mousse de Beaufort, et qui est très légère, qui est goûteuse, qu'on le propose en même temps que le fromage. Et dessus, j'ai juste mis des herbes, mais ces herbes, c'est très naturellement l'observation où, justement, la vache va être dans son environnement pour faire la typicité de ce fromage. Parce que c'est un Beaufort d'alpage, et l'alpage, en sa voix, la magie de Beaufort d'alpage, c'est la diversité des plantes et des herbes et des fleurs. On retrouve du carvis, du cumin, de la silène, de la reine des prés, de la pimpronelle, différentes plantes qui font que ce fromage a cette typicité-là. Le terroir est très important, mais le terroir dans le bon sens, dans la finesse, dans la subtilité, dans la vécance. On a toujours tendance à croire que le terroir, c'est quelque chose de riche, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose qui tient au corps. Ça, pour moi, c'était le terroir, c'est les terroirs de spécialité qui existaient avant, mais aujourd'hui, les chefs du XXIe siècle doivent faire réveiller, éveiller le terroir d'une manière beaucoup plus subtile et d'élégance. Merci beaucoup, mon coût. Ça a l'air délicieux. Ça donne super envie. On nous précise sur Twitter que ce n'est pas, comme je l'ai bêtement dit, l'alcool dans le joli dessert à la pomme. En fait, il s'agit d'anthésite, qui est donc à base de plantes, qui a ce côté un peu réglissé et anisé. Qui vient de la région de Grenoble. Et qu'on peut, du coup, aller visiter Voiron, si je ne m'abuse, là où est également fait la Chartreuse, dont on vous parlera la prochaine fois. Tout à fait. Donc, merci à Pajoujo pour cette précision. Exactement. Heureusement que vous êtes là. Pajoujo, n'hésitez pas à nous suivre, du coup, sur atquest-ce-qu'on-foude ou hashtagquest-ce-qu'on-foude sur Twitter. Tout à fait. Bon, on continue. Alors, on retourne à Paris. On retourne à Paris. Pourtant, après cette escale, j'ai envie d'aller au ski. Oui, tu as envie d'aller au ski. Oui, tu as envie d'aller au ski. Bon, écoute, en attendant d'aller skier, on va aller se régaler à Paris. Alors, on va parler de deux adresses assez institutionnelles dans Paris, assez mythiques. C'est le Faramont et le Bouillon Racine. Donc, le Faramont est dans le premier et le Bouillon Racine dans le sixième. Leur propriétaire, Luc Morand, fait donc vivre ces lieux. En fait, les décors, à chaque fois, sont classés. C'est vraiment un magnifique art déco, etc. Très beau. Et puis, fait revivre aussi l'histoire qu'il y a derrière ces lieux puisque Faramont, c'était à la base les produits tripiers. C'était une famille qui était venue faire des tripes à la mode de Caen. Et puis, le Bouillon Racine, donc cet esprit bouillon qui a été assez... Avec des racines. Tout à fait, des lieux de racines, sûrement. Qui a été assez en vogue. Et donc, on va écouter Luc Morand nous raconter un peu l'histoire de ces établissements et nous présenter un peu toute l'histoire qu'il y a derrière. C'est par le Bouillon Racine. Le Bouillon Racine, nous, on est aujourd'hui. Le Bouillon Racine, c'est 1906. 1906, c'est le plein art nouveau. C'est Paris 1900. 1906, c'est le Paris de l'Expo universelle. Et c'est ce qui conditionne le lieu. C'est ce qui conditionne déjà le décor. Le décor, c'est un foisonnement de l'art nouveau tel qu'il est apparu au moment des stations de métro de Guimard, à nouveau au moment de l'Expo universelle, à partir des années 1870. Et c'est un autre mouvement aussi de restaurants qu'on a aujourd'hui oublié. Ce sont les Bouillons. Les Bouillons, en général, je me suis toujours amusé à demander aux gens s'ils savaient ce qu'était un Bouillon. Alors, mis à part une soupe, c'est à peu près tout ce qui sort. Et les Bouillons, à l'époque, il y en avait plus de 250 à Paris. Et c'était, toute proportion gardée, les McDo du début du XXe siècle. Donc, c'était des restaurants populaires dont le concept a été inventé par un boucher au Halles, qui s'appelait Duval, et qui a eu l'idée, à un moment donné, d'essayer de donner à manger au Fort des Halles. Le Fort des Halles, c'était une population d'employés pas très riche. Donc, en fait, il a fait un premier concept de restaurant avec des plats pas chers. Des plats à base de Bouillons, justement, avec plutôt des abats ou des parties de viande qui n'étaient pas très chères, un peu de légumes, quelque chose de relativement consistant, qu'on mangeait avec pas mal de pain. Et il a fait une carte très courte et il a hancé son premier bouillon au Halles. Ça a tellement bien marché qu'il en a rapidement ouvert d'autres et il a culminé avec une trentaine de bouillons, lui, au début 1900. Et il y a d'autres gens qui ont emboîté le pas, dont la famille Chartier. Donc, il y avait deux frères, Édouard et Camille. Et ici, on est dans un bouillon qui appartenait à Camille. Sachant qu'il reste encore un qui appartenait à Édouard, qui est toujours connu, qui est sur les grands boulevards. Et il y en a toute une série, ensuite, qui ont plus ou moins disparu, qui ont été repris. Voilà. Et sur les 250 bouillons parisiens, aujourd'hui, plus personne ne s'en souvient. On connaît aujourd'hui les brasseries, plus les bouillons. Et je pense que dans 100 ans, on ne connaîtra plus non plus les brasseries, on connaîtra probablement totalement autre chose. Donc, voilà pour le bouillon Racine. Qu'est-ce que j'ai fait après ? En 2005, en fait, j'avais un autre local qui est juste à côté, qui est dans le prolongement de la façade et où je me suis demandé ce que j'allais faire. Alors, et dans cette adresse, en fait, avant de devenir restaurateur et d'être rattrapé par mes chromosomes, j'ai pas mal voyagé. Donc, j'ai voulu faire un restaurant autour des voyages. Et ensuite, comme il était juste à côté du bouillon Racine, il fallait que j'essaie de trouver quelque chose autour des voyages dans les années 1900. Alors, 1900, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait les explorateurs. Ça a failli s'appeler le comptoir des explorateurs. Et puis, ensuite, j'ai vérifié à l'INPI et le nom était déjà pris. Et ensuite, je me suis dit, bon, ben, 1900, les voyages, pour le meilleur ou pour le pire, il y avait quoi ? Il y avait aussi les colonies. Donc, c'est comme ça que je suis parti sur l'idée des bouillons des colonies. Et pour concevoir la carte, à l'époque, j'avais un second de cuisine qui était d'origine pieds noirs, donc qui a fait un peu tout ce qui était Afrique du Nord. J'ai des Maliens en cuisine qui m'ont aidé à donner des plats d'Afrique noire. J'ai un chef qui est parti, qui a passé deux ans en Tahiti, donc on a ramené un peu des recettes de Tahiti. Et on est allé pêcher un peu comme ça, droite à gauche, toute une série de recettes pour monter un concept de restaurant du monde. Donc, ça, c'est le bouillon des colonies. Et puis, il y a eu un moment donné où j'ai eu envie de chercher une autre adresse. Alors, j'ai vu pas mal de choses. J'ai vu des restaurants à créer. Et en fait, un beau jour, on m'a proposé des restaurants qui étaient dans la veine du Bouillon Racine, donc des restaurants historiques. Et c'est comme ça que j'ai racheté le Faramont en 2011. Faramont, c'est encore autre chose. C'est une vieille institution des Halles. C'est un restaurant qui est encore plus ancien, qui a été créé en 1876 par un normand qui s'appelait Alexandre Faramont. Et qui lui est arrivé à Paris pour faire connaître les tripes à la mode de Caen. Voilà. Et alors, un truc qui est amusant, c'est que là, à cette époque, lui avait une fabrique de tripes au Halles. Il faisait des livraisons de tripes à domicile. Et je pense qu'aujourd'hui, ça nous semble totalement démentiel d'avoir des tripes à domicile. On est aujourd'hui dans la période sushi, pizza, etc. Et je pense que dans 100 ans, on sera probablement passé à tout autre chose. Et que les livraisons de pizzas et autres sushis aujourd'hui, nous paraîtrons totalement aberrants également. Et Faramont, donc, il a créé son restaurant en 1876. Qui est sur deux étages. Quelque chose d'assez unique pour moi parce que c'est une maison. C'est une maison à Paris, complètement dédiée à un restaurant. Avec deux salles au rez-de-chaussée au premier étage. Et quatre petits salons au deuxième étage. Et les petits salons, en général, c'était réservés à plutôt des politiques ou des artistes. Ou à des gens qui avaient plus ou moins envie de venir incognito. Donc avec une entrée séparée. Et probablement des rendez-vous galants dont on a perdu l'habitude au XXIe siècle. Mais qui étaient plutôt très très courants au début du XXe. Voilà pour le Faramont. Et aujourd'hui, c'est une adresse pour moi où je me sens extrêmement bien. Parce que ça fait partie des lieux à Am. Des lieux dans lesquels vous entrez. Et vous n'aimez ou vous n'aimez pas. Après, ça dépend des goûts de chacun. Mais où il se dégage vraiment quelque chose. Et où vous avez l'impression de pouvoir palper un peu l'histoire. Ou les cent ans qui vous ont précédé. Au détour d'un décor, d'un miroir. D'un détail architectural ou d'un détail de décoration. On mange toujours des tripes chez Faramont ? Et on mange toujours les tripes chez Faramont. On a gardé les tripes. On a gardé les andouillettes. Alors on a moins d'abats que ce qu'ils pouvaient faire. Il est certain que j'ai un certain nombre d'amis IES. À qui il est hors de question d'essayer de faire goûter des abats. Donc on a été amené un petit peu à diversifier. Donc on est plutôt sur une cuisine normande. Où là, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal aussi de poissons, de crustacés. On peut aller chercher pas mal de choses. Autre que simplement les abats. Et pour la petite histoire, j'avais une amie aussi qui me disait que jamais elle mangerait des tripes. Jamais elle mangerait des abats. Donc je l'ai invité un soir. Et puis elle m'a dit, qu'est-ce que tu me conseilles ? Je lui ai dit, laisse-toi faire. Je vais te faire goûter quelque chose. Et elle a dégusté, mangé et adoré des tripes. Et je lui ai avoué au dessert ce qu'elle avait mangé. J'ai cru qu'elle allait me planter la fourchette dans l'œil gauche. Il a fallu que sous ses huées, écrits d'orfraie, j'essaie de me protéger tant que j'ai pu. Mais j'ai réussi à lui faire manger des tripes et elle a aimé. Voilà. Comme quoi, tout est bien souvent qu'une affaire de, non pas simplement de goût, mais simplement de tout ce qu'on a pu entendre parler avant. Mais ne reposant sur rien de précis. J'aime beaucoup les tripes, moi. Eh bien, écoute, moi aussi. Du coup, je vais y aller. Je vais y aller. Donc oui, Faramon, parfait pour les produits tripiers. Bouillon Racine, parfait pour la cuisine de brasserie et bouillon. Donc voilà, deux jolies adresses. Et puis le bouillon des colonies juste à côté pour les pleins un peu plus exotiques. On espère que ça ne va pas disparaître. C'est dommage. Non, et puis surtout, il faut y aller pour le lieu. Et à chaque fois, les lieux sont absolument extraordinaires. Côté un peu vieillot, mais moi, j'aime bien, en fait. Oui, mais l'art déco est de retour. Oui, c'est vrai, en plus. Une bonne exposition à Paris en ce moment, d'ailleurs. Oui. Oui. Nous dérivons du sujet. Nous dérivons du sujet. On continue avec ce qui se passe dans les placards. On passe du côté des placards, exactement. Qu'est-ce que tu nous as trouvé encore ? Un truc encore délirant. Mathilde, c'est Mary Poppins, mais... J'ai un sac rempli de verveilles. C'est absolument magnifique. Ozy Coco. Ozy Coco, voilà. Alors, en fait, aujourd'hui, nous allons parler technologie et cuisine, puisqu'on aime bien mélanger technologie et cuisine. Ça, c'est pour nos amis d'autres émissions sur le match qui ne parlent que de tech. Eh bien, nous, on lit les deux. Voilà. Et aujourd'hui, figurez-vous que nous allons faire des brochettes d'œufs. Oui, c'est possible. Pourquoi pas ? Alors, pourquoi pas ? Parce qu'en fait, il y a les œufs brouillés, il y a les omelettes. Il y a également les œufs durs. Eh bien, aujourd'hui, on va faire des brochettes d'œufs, parce que sur un brunch, c'est sympa d'avoir des brochettes d'œufs. Deux, un petit peu d'huile, effectivement, au fond, pour pas que ça colle. Et puis ensuite, on casse les œufs dedans. Je te laisse l'honneur de le faire. Oh, il y a, j'adore. Alors que mon oreillette ne veut pas tenir dans mon oreille. Alors, donc, je casse sur le bord, parce que j'en fais partout. Attends, on va prendre la salle en dessous pour essayer de pas tout salir. Ou la belle... Les prochains qui passent, ils font la gueule, parce qu'on salit tout. Il y a la femme du ménage qui arrive le vendredi après-midi, parce que chaque fois, c'est un carnage, cette émission. Alors... Ils appellent, c'est cassé un œuf. Du coup, le deuxième, ça fume. Et après, il va falloir attendre un peu que ça cuit, surtout. Alors, c'est assez rigolo. Alors là, on met... Ça, c'est deux œufs, c'est la quantité maximale, parce que, du coup, vous allez voir que ça grandit. Et on peut... Ça grandit. Ça grandit. Ça, ça... Voilà. C'est... Bon, pour l'instant, ça chauffe et ça sent l'œuf. On attend, on attend. Et ça dure combien de temps, ça ? Alors, ça dure à peu près 2-3 minutes. D'accord. Alors, on peut être aussi... Qui sont normales d'un œuf. Qui sont normales. Et on peut être récréatif. C'est-à-dire qu'en mettant juste un œuf... Tu parles de tes trucs aussi dedans. Exactement. En mettant juste un œuf avec des petits morceaux de poulet, de jambon, avec un peu de coriandre, un peu du sel. Un œuf. Un œuf. On s'en suit, je pense que je l'ai dit. C'est ça. Un œuf. Voilà. C'est vendredi, nous sommes fatigués. D'accord. Et alors, donc... Après, tu sors et ton... Enfin, on va voir. Exactement. Voilà. Et donc, le coup, on peut être... On peut mettre jusqu'à combien d'œufs ? Comment ? On peut mettre jusqu'à combien d'œufs ? Un œuf ? Combien d'œufs ? Combien d'œufs ? Combien d'œufs ? Combien d'œufs on peut mettre ? Deux œufs. On peut mettre jusqu'à deux œufs. Et un œuf ? Un œuf. Si on ajoute du poulet, du jambon, un peu de coriandre. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre sur une omelette ? Des champignons aussi, voilà. Du coup, c'est... Alors, c'est 89 euros pour cette technologie. Et on achète ça sur le site e-zy-coco.com. Donc, du coup, c'est doucement en train de faire sa petite brochette. Et on ne remit pas, on ne touche pas. Non, on ne remit pas, on ne touche pas, on attend que ça se passe. Donc, voilà. C'est rigolo. Moi, je propose qu'on passe à d'autres dégustations. Oui, oui. En attendant que ça crue, on va passer à quelque chose. C'est-à-dire qu'on va d'abord manger du chocolat avant de manger les œufs. Oui, c'est ça. Mais parce qu'il n'y a pas d'heure pour le chocolat. Alors, j'ai deux produits assez sympas. Donc, c'est la truffe choco-gingembre et amande magique. Donc, c'est... Wow ! Donc, cru. C'est la tendance du cru en ce moment. Et c'est gluten-free. Donc, petite pensée pour tous ceux qui sont allergiques au gluten. Allergiques au gluten. Ou juste intolérants. C'est vrai que ça complique pas mal la vie. Parce qu'il y a des traces de gluten absolument partout. Il y a un restaurant d'ailleurs à Paris, pour les parisiens d'entre vous, qui s'appelle No Glue. Et qui, du coup, permettent d'aller manger plein de bonnes choses sans gluten. Sans mourir après. Bref. Et donc, chez Govinda, ils ont sorti des produits comme ça, sans gluten, entièrement naturels. J'aime bien. C'est un côté... Si tu te dis, c'est presque sain, quoi. Tu peux manger plein de chocolat. Tu culpabilises beaucoup moins de manger du chocolat. Il va rien t'arriver. C'est ça. Tu pourras rester sur ton canapé et ta balance sera toujours... C'est ça qui est magnifique. Donc, je te laisse goûter la truffe choco-gingembre. Ah, mais ça va nous... En plus, c'est aphrodisiaque. Voilà, c'est ça. Ça va être magnifique pour cet après-midi. Hum. Hum, marrant. Ça a la texture un peu d'une figue séchée, tu trouves pas ? Ouais. C'est une texture un peu compacte. On sent bien le goût du gingembre. C'est très présent, exactement. Pour les amateurs de gingembre, si vous aimez pas trop, oubliez. Hum, hum, bizarre. C'est assez puissant. C'est un peu crunchy aussi, il y a quelques... Hum, assez relevé. Qu'est-ce qui fait du bruit, là ? Le monsieur nous parle. Il y a l'oeuf qui nous parle, attends, le monsieur nous perturbe. Le monsieur du matin, alors. C'est un peu bizarre. Bon, et donc le suivant, on a les amandes magiques. Ok. Texture moelleuse. C'est très très fort en gingembre. Ouf. C'est très fort en gingembre, je suis d'accord. Un peu trop d'ailleurs. Un peu trop peut-être. Oui. C'est... Ouais. Il se passe des choses, hein. C'est en train de monter. Ça va me faire tant de secrétaire. Donc, à un moment, ça va m'exploser vis-à-vis. Mais que se passe-t-il ? Et on n'aura pas l'air maligné couverte d'oeufs. Non. Mais moi, je n'ai pas en dit grâce, je n'ai pas tout à fait maintenant. Allez, la suivante. La suivante. Et là, on est sur... On est juste sur amandes magiques. Amandes magiques. C'est tout un programme. C'est tout un programme. C'est un grand suspense, cette émission, aujourd'hui. C'est la main qui fait rigoler. Ça va tout, si, après. Oui, c'est beaucoup plus doux. Mais je crois que je préfère ce filant. Moi aussi. Alors, finalement... Alors, il ne faut pas s'attendre à manger des truffes comme on a l'habitude de manger des truffes. C'est-à-dire que c'est vraiment très... Je ne suis pas faim, il y a la date. Date, noix... Noix tigrée, pardon. Amandes, cannelle. Il n'y a que ça là-dedans. Délicieux. Ça, c'est très bon. Et alors, dans l'autre, pareil, aussi date. D'où la texture. Qu'est-ce qu'on est fortes, quand même. Amandes, fèves de cacao, poudre de cacao, beurre de coco, poudre de gingembre, vanille. Il y a vraiment peu d'ingrédients. J'aime bien le principe. C'est entièrement bio, éco-certe et compagnie. C'est vrai que celui-là me plaît un peu plus. Je l'ai trouvé un peu trop fort en général. L'autre est très épicé. C'est écrit d'ailleurs derrière. C'est écrit épicé. Naturellement sucré, épicé. OK. Et donc, ces petites choses... À découvrir. Ton oeuf me fait vraiment peur. C'est vrai ? Ah oui, non, je t'assure que c'est... C'est presque prêt. Ah, mais c'est prêt d'ailleurs. C'est prêt ? D'accord. Je vais essayer de te défaire ça. Ça a collé un peu au fond. Et donc, ces petites choses toutes douces, pardon. Le prix déjà, pour commencer, c'est... Tac, tac, tac. Choco au gingembre, elles sont à 4,49. Les 120 grammes. Et les bouchées aux amandes, 4,49 aussi. Et donc, on peut les acheter sur lemondesesbio.com. Ah, ben voilà. Si c'est pas beau, ça, quand même. Le monde est bio. OK. Alors, on va passer maintenant. On a tous un peu le faire, mais je crois que c'est pas encore bien cuit. Ouais. C'est l'effet Bonaldi. C'est un peu long, en fait, ton truc. C'est un peu long, hein. Ouais. Si t'as en fait que deux à la fois, faut-il y prendre toi le matin. En fait, faut le faire chauffer. En même temps que tu fais chauffer ton... Ton thé, tu vois. Ah, ben là. Oh, le jaune est coulant, c'est déjà bien que le jaune est coulant. Non, mais j'arrive pas à le décoller au fond. Bon, on va passer à la suite. On va continuer. Ma présentation. Continue à le faire cuire. C'est ça. Non, mais ça sera prêt pour midi. Parfait. Ça, c'est pour l'art de l'apéro. Voilà. Bon, bon, qu'un. Allons-y. On continue sur... Sur les livres. Mathilde, vous avez déjà fait une mayonnaise absolument. C'est le feu, on a eu pu F, mais... Je suis déjà fatiguée, du coup... Eh, tu veux pas prendre des trucs normaux, que l'on s'agit. Non, c'est pas marrant. Bon, on va parler du pain. On n'en veut pas. Parlons du pain. C'est le téléphage à jour, en fait. C'est ça. Le gingembre nous fait rire. Le gingembre nous fait rire. Le gingembre nous fait rire. Voilà, exactement. Donc, le Larousse du pain. C'est le livre d'Eric Kaeser. Vous connaissez sûrement Eric Kaeser. Pour les Parisiennes, entre vous, c'est très important. Il n'y en a pas qu'à Paris. 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 Il n'y en a pas qu'à France, me semble-t-il, et puis à l'étranger. D'accord. Non, non, attends. Donc, autant... Monsieur Kaeser fait bien les choses. Donc, il y a des boulangeries un peu partout, avec, pour chacune des boulangeries, des pains spécifiques. Qui font généralement référence au quartier. Donc, dans le quartier du Louvre, je crois qu'il y a un pain qui s'appelle la Joconde. Voilà, divers pains. Il y a des pains emblématiques, comme le pain au curcuma. Je suis quand même absolument fan. Ça doit être très très bon, ça. Mais c'est super bon. Ça irait vachement bien avec le... Ça irait vachement bien avec le... Si on arrive, je vais le sortir. Ça irait très bien avec le... Donc, hélas, sur le Larousse du pain, ce cher Eric Kaeser a essayé de... Enfin, même pas d'essayer, a fait un livre avec toutes les recettes testées en conditions réelles de la ménagère. C'est-à-dire pas uniquement dans son laboratoire ou dans ses boulangeries, mais comme vous et moi, avec un simple four. Bien évidemment. On peut aussi faire des œufs au four, on m'a dit que tu sais. Ça marche bien. Ah, j'ai réussi ! Ça sort. Bon, je continue sur le livre, pour l'instant, tu me sors l'œuf. Et donc, le Larousse du pain, c'est 80 recettes de pain et biennoiserie. Moi, je le trouve très beau. Steve, tu peux me dégager l'œuf ? Oui, je me dégage en l'œuf. Voilà, donc avec des pains aussi bien classiques, que ça soit avec des... Ah, c'est très bon le pavot, moi j'aime beaucoup. C'est très bon. Sur les baguettes. Que des pains beaucoup plus originaux, comme le pain à gorgonzola et au noir. Et là, on se dit, c'est sympa parce que quand on reçoit les gens, c'est toujours chouette d'avoir des pains un peu originaux, pour aller avec les fromages, pour aller avec les poissons, etc. Et moi, j'ai toujours voulu faire, un jour, on fera ça, Mathilde. On fera un reportage là-dessus. Un repas à base de pain. Enfin, pas que des pains, mais je veux dire, où le pain, pour chaque plate, un pain différent et quelque chose qui l'accompagne. Un accord mai et pain. Un accord mai et pain. Je pense qu'on va... Et on peut même faire mai, pain et vin. On va un mai par vin. Il y a une idée, il y a un concept à développer. Donc, ce très beau livre, que vous n'ayez ou pas une machine à pain, ou que vous ayez l'habitude ou pas de faire du pain, normalement, avec ça, vous devrez bien vous en sortir. C'est donc un très joli ouvrage qui est à trouver chez Larousse, au prix de 29,90, Eric Kayser. Et ouais, franchement, je vous recommande de vous le procurer, parce qu'on a toujours besoin d'avoir du pain. Toujours avoir du pain. Il y a un autre très bon boulanger, très créatif, à Paris, qui s'appelle Gontran-Cherrier. Et qui fait des pains, notamment au miso et à l'encre de sèche. Et alors... Alors, le pain à l'encre de sèche, c'est un peu le pain de Dark Vador. Exactement, c'est le pain de Tu-Noir, comme une certaine marque d'hamburger avait sorti... Une certaine chaîne d'hamburger avait sorti son burger Vador. Voilà, c'est le pain Vador de Gontran-Cherrier. Et il est très bon, parce qu'il y a un petit côté un peu iodé, plus le cumin, une petite graine de cumin. C'est très bon. C'est très, très délicieux. Et son pain au miso est absolument divin également. Bon, alors maintenant... Et du coup, pour aller avec 10 pains, on va manger des oeufs. Alors... Et le miracle de la magie. Le miracle de la magie. Voilà, et nous avons fait... Oh, on dirait des brochettes japonaises ! Mais complètement, des brochettes d'oeufs. J'adore. Ah non, c'est dans l'assiette. Non, c'est dans l'assiette. Je suis dans l'assiette. Voilà, et donc du coup, après, on peut manger l'oeuf en brochette. En enlevant. Attends, avec la brochette. D'abord. Oui, pour couper, c'est mieux en fait. Ah oui, d'accord. Ah ah ! Hop ! C'est magnifique ! C'est dingue ! Voilà. Bon, alors ça demande un peu de maîtrise au niveau de la cuisson. Ça prend un peu de temps, surtout. Ça prend un peu de temps. Mais une fois qu'on y est, voilà, ça nous fait des belles brochettes d'oeufs. Et on a du mal avec ce mot aujourd'hui. Et pour ceux qui veulent être un peu créatifs dans l'assiette, ça permet de faire des belles rondelles. C'est rigolo parce que ça fait comme un maquis. Exactement. Voilà. Et quand on met plein de choses à l'intérieur, du coup, c'est super coloré et c'est très rigolo. Et voilà. On aime beaucoup quand ça fonctionne. C'est rigolo, c'est frit autour un peu. Oui, aussi. J'aime bien. Ok. C'est bon. Alors, est-ce qu'on peut jouer sur les cuissons ? C'est-à-dire avoir le jaune plus coulant en le faisant un peu moins cuillé ou comment ça se passe ? Quand ça fonctionne bien, oui. Dans votre cuisine, dans de bonnes conditions, pas sur un plateau télé, normalement, ça devrait pouvoir le faire. Eh bien, super. J'aime bien. Voilà pour la partie dégustation gourmandise. Ce qu'il faut absolument avoir dans ces placards. Oui, c'est chaud. Et on va faire une toute petite pause très rapide pour vous donner rendez-vous autour de quelques bouteilles. À tout de suite. Alors, pendant qu'Isabelle se brûle la langue, du coup, reprend ses émotions, nous allons passer à la partie le glouglou dans le verre pour justement se rafraîchir un peu le palais suite à une dégustation neuf un peu trop chaud. Alors, du coup, à ce sujet, je ne sais pas, vous avez tous entendu parler, bien évidemment, vous connaissez tous les cubis, les fameux cubis qu'on achète. C'est passé. Ah, ça va mieux. Les fameux cubis qu'on achète au moment de l'apéro, au moment du barbecue, au moment de l'été, où on est à 10 autour de la table dehors et que du coup, c'est beaucoup plus simple pour transporter le vin. Et pour se servir, c'est un libre service, le bonheur. Exactement. Eh bien, figurez-vous qu'une version beaucoup plus... C'est pas très beau, généralement, quand même, le bibin. Et puis, des fois, le vendement, c'est quand même pas... C'est pas terrible. Terrible, et là, il y a une équipe qui a une bonne idée et qui a lancé bibovino qu'on voit... Le bib sexy. Le bib sexy. Et du coup, nous, on aime le bib sexy. Voilà. Alors, ça se représente comme ça. Une jolie boîte violette. Une jolie boîte violette en 3 ou 6 litres si je ne m'abuse. Et donc, l'idée, en fait, ils appellent ça le bib qui est le boxing bag. Et donc, du coup, l'idée, c'est de mettre des vins, mais des bons vins dans ces fameux bibs et qu'on peut emporter chez soi. Donc, pour ceux qui ont une cuisine de 5 m², pour ceux qui, du coup, sont célibataires et qu'ils ne veulent pas s'acheter une bouteille de vin à eux tous seuls et de pouvoir la finir dans la soirée, à consommer avec modération, bien évidemment. L'idée, c'est d'avoir ces bibs à la maison avec du bon vin à l'intérieur. Et donc, du coup, de pouvoir le déguster selon sa convenance, mais surtout aussi de pouvoir le conserver. Et c'est ça qui est un élément très important. Et donc, du coup, derrière ça, il y a une sélection assez intéressante de vins que Isabelle, du coup, va aussi pouvoir, notre spécialiste de vins, va pouvoir nous commenter. Donc, du coup, avec du blanc... Ce que j'ai trouvé sympa, en fait, c'est qu'il a... Parce que j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec lui. Avec ce monsieur. Tout à fait, qui est absolument charmant. C'est qu'il a essayé de sélectionner à chaque fois des vins un peu atypiques, en fait. Donc, c'est-à-dire que pour chaque région, on a une cuvée qui n'est pas le vin de base. Non, quelque chose d'un peu plus intéressant, un peu plus évolué. Il a vraiment une jolie sélection. C'est un vrai amateur. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire, en fait, parce qu'il me racontait que, voilà, au début, il avait vraiment juste eu envie de monter ça avec ses copains, parce qu'ils aimaient boire du vin et qu'ils aimaient ces moments conviviaux où on partage du vin. Et ils en avaient marre, finalement, de se dire que c'était pas toujours... c'était pas obligé que ça soit mauvais, quoi. Et puis aussi, le côté, bah, t'es à la maison, le soir, t'as envie de boire un verre, c'est bon en plus pour la santé, toujours avec modération, mais un verre de vin par jour, surtout quand c'est du rouge. On ne peut pas oublier que c'est quand même bon pour la santé. Ça a été prouvé. Donc, voilà, il avait envie de pouvoir donner accès aux gens à des vins de qualité ouverts chez soi, sans avoir forcément une machine de nomatique, comme notre ami Stéphane Gérard de One by One. Exactement. Ce qui est un peu, quand même, on est en train de prendre un peu de place. En plus, ça prend de la place. Donc, voilà, d'avoir ces bibles. Donc, il faut aller aux deux boutiques. Oui, il y en a une, d'ailleurs, aux rues Poncelet à Paris, et je crois également dans certaines villes de province. Ça va ouvrir, en tout cas, en province, c'est prévu. Et puis, il y en a une qui va ouvrir aussi au marché des enfants, aujourd'hui. Tout à fait. Et puis, on comprend quand même sur Internet, sur bibovino.fr. Mais donc, voilà, la sélection est bien, l'histoire est jolie, et le bib est sexy. Donc, à voir, et à voir chez soi. Et donc, du coup, c'est possible aussi de conserver, et quand on n'a pas forcément de cavat vin aussi à la maison. Et donc, du coup, ça permet de conserver ce vin, et surtout de pouvoir se faire plaisir en toute modération, avec des bons vins qu'on peut conserver. Oui, tout à fait. Voilà, et on continue sur la modération. Alors, juste une petite précision de prix, c'est entre 15 et 30, 35 euros. Le bib en fonction du litrage, entre 3 et 5 litres. Oui, donc ça ne fait pas si cher que ça, le litre. Non. Donc ça, c'est bien. On continue avec des bouteilles qui sont assez lourdes. J'aime bien, je ne sais pas ce que tu en penses, Mathilde. Mais oui, c'est très fleuri, ça a un côté très printemps. J'aime beaucoup, moi. Ah oui, mais celle-ci aussi, là. 200%, oui. Il y en a un blanc et un rouge. Ça change des bouteilles classiques. Ça change tout à fait des bouteilles classiques. Donc en fait, chaque année, à 100%, pour la sortie du 111-2013, ils font la ficelle, qui est donc un vin, soyons clair, plutôt des copains, qui auraient peut-être même sa place en bib. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et qui, surtout, chaque année, est illustré par un artiste différent. Donc à chaque fois, il y a un dessin rigolo qui illustre la ficelle. Donc ils font appel à des dessinateurs professionnels, souvent de BD. Donc petit côté comme ça, rigolo, chaque millésime, chaque millésime, son étiquette. Donc c'est des vins de plaisir sur le fruit, un sportage entre amis. Donc sur le rouge, on est principalement gammé à 75% et puis 25% de Pinot noir. Donc c'est un vin qu'on va en prendre avec des petites charcuteries en apéro. Ou alors, pourquoi pas aussi, pas des œufs, mais des petites grillettes de poulet l'été, choses comme ça. Alors que le blanc va être 70% chardonnay et 30% très salier. Donc là, quelque chose d'assez frais et d'assez fruité, qu'on va peut-être plus mettre sur, pourquoi pas, un fromage, un fromage de chèvre, ça pourrait être pas mal. Ou alors, pas forcément des fruits de mer très iodés, mais peut-être plus des bigorneaux ou des bulots. C'est bon, c'est bigorneaux. C'est bon, c'est bon. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé les quatre très sympas. Et donc cette année, pour le rouge, l'artiste qui a fait ça, il faut quand même lui rendre hommage. Il s'appelle Carali, Paul Carali. Voilà, et il s'occupe de, 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 où est-ce qu'il dessine déjà ? Ciné mensuel, voilà, ça me ressemble à cette revue. C'est rigolant, en plus, c'est vraiment sur toute la, je ne sais pas si on va bien ici, au-dessus de l'œuf. Au-dessus de l'œuf. Les bouteilles. Donc on les trouve chez le Caviste, au prix de 4,95€ pour le blanc, et pour le rouge, 4,75€. Voilà, donc c'est petit plaisir, joli effet sur la table, les bouteilles sont sympas. Superbe ! Et donc du coup, on a fait le tour, on a fait le tour de la cave. On a fini le gluté. On a fini le gluté. On se retrouve dans un instant pour les événements de la semaine. Alors, pour les événements de la semaine, et notamment à Paris, on a la Ramen Week qui a commencé dans ce début de semaine et qui se termine demain. Alors, qu'est-ce que c'est que le ramen ? On se pose la question. Le ramen est un plat japonais à base de nouilles. Donc chaque nouille est faite à la main. Et donc du coup, de ces nouilles, on y rajoute un bouillon. Donc c'est des nouilles qui sont faites à base de farine de blé, de sel, d'œuf et de Kansui ! En quoi ? Oui, je suis devenue le bilogue japonais en quelques secondes. Et de quoi, Mathilde ? Ça s'appelle, c'est de l'eau alcaline. Voilà, et donc en fait, la pâte est longuement travaillée pour justement obtenir ces fameux ramen, ces fameuses grosses nouilles. Elles sont étirées à la main ? Elles sont étirées, exactement. Là, on voit l'exemple d'un plat. Et donc du coup, en fait, à cela est rajouté un bouillon. Et après, on rajoute notamment, qui est généralement composé à base d'une sauce soja ou d'un miso ou autre. Et du coup, on rajoute aussi de la viande, du poisson en fonction de son envie. On a un peu ce qu'on veut, quoi. C'est comme les œufs dans le... Exactement, complètement, tout à fait, voilà. Donc c'est un plat très polyvalent. Et donc du coup, on peut l'agrémenter comme on veut. Et justement, pour faire découvrir ce plat... Alors, est-ce que c'est le plat traditionnel ? C'est l'un des plats traditionnels au Japon. On pense plutôt quand même, généralement, sushi, maki. Et donc il y a aussi le ramen, c'est ça ? Exactement, complètement. C'est même devenu, c'est même devenu en 1985, je relis mes notes, une icône culturelle. Puisque ça fait partie... Le cinéma, lui, a rendu hommage à travers un film. Non, il y a un film, le ramen ? Exactement, qui raconte la quête du ramen idéal. Pendant deux heures, tu écoutes le voir préparer un ramen ? Exactement. Donc du coup, qui raconte la quête du ramen idéal d'une restauratrice japonaise. Ce qui me fait d'ailleurs penser, je ne sais pas si vous l'avez vu, le film Hero Dream of Sushi. Et pendant une heure et demie, c'est un petit... On arrive un peu du sujet, mais je reviendrai au ramen. C'est un petit local à côté d'une gare. Et donc du coup, il fait des sushis, mais depuis sa plus tendre enfance. Il doit avoir à peu près 80 ans maintenant. Et il a dédié sa vie au sushi. Ah ouais ? Voilà. Et pour avoir une table, là-bas, il faut réserver quelques mois, par quelques années à l'avance. Ah quand même ? Ah oui, oui, non, non, c'est très... Il est... Alors, tu me poses une colle, il doit sûrement être à Tokyo, mais je ne suis pas tout à fait sûre. Et je vous invite à aller regarder Hero Dream of Sushi. Comment tu dis ? Hero Dream of Sushi. Et c'est... Enfin, c'est une... Un comptoir où il doit y avoir 10 places. Et il passe sa vie à faire des sushis. Et il est en train de transmettre à son fils. Est-ce que c'est les meilleurs sushis du monde ? C'est considéré comme l'un des meilleurs sushis au monde. Il y a un vrai art du sushi. Complètement. Et c'est pour ça qu'il y a des dédiés sa vie. Si je lui mangeais des sushis, j'en suis ravie. Voilà, du coup, tu nous raconteras ton... Oui, Isho dans le quatrième. Dans le quatrième. Donc si vous voulez retrouver Isabelle ce midi, vous savez où la trouver. Voilà. Voilà, tu as ton papier, tes autographes de près. Non mais... Donc pour en revenir... Pour en revenir au ramen. Exactement. Il faut savoir que le Shino Yokohama Ramen Museum est un musée dédié au ramen. Ce qui veut dire que... Ça, c'est où le musée du ramen ? Mais les gens font des trucs bizarres quand même. Exactement. Exactement. Alors, je ne sais pas où c'est, ça n'est pas noté dans mes notes. Voilà. Donc du coup, on peut retrouver un musée du ramen. C'est absolument merveilleux. Et donc, la ramen fashion week, j'allais dire que c'est pas ça. Fashion week, donc non, il y a quand même quatre types de ramen, il faut le savoir. Il y a le Tokyo Ramen, qui appartient à la famille des Soyou Ramen, très populaire dans tout le Japon, qui est à base de viande et de dashi. Le dashi, c'est ce bouillon, cette algue séchée, la bonite d'algues et bonite séchée. Ensuite, il y a la soupe de soja, le Kitakata Ramen, qui est une soupe de soja. Ensuite, plus à partir de bouillon de porc, de poulet, de sardines séchées. Oui, c'est ce que je préfère, c'est à base de bouillon de porc. Exactement. Et en fait, la caractéristique principale de ce plat, c'est notamment dans les grands nouilles qui sont assez plates, élargées, ondulées. Il y a le Kiyosho Ramen, qui est plutôt une soupe blanche d'os de porc. Et enfin, le dos des eaux de porc, à base d'eau de porc. On trouve de tout au Japon. Et le Sapporo Ramen, qui est du coup la soupe miso, qui vient de la région de Hokkaido. Et en fait, le Sapporo, c'est la vie qui est réputée pour être le lieu d'avançon du miso ramen. Tu me regardes avec des yeux, mais complètement fascinée sur le sujet. On nous pose une call sur Twitter. Ne prononçons-nous pas ramen, ramen. C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas la réponse, vu toutes mes années de japonais que j'ai pratiquées jusqu'à présent. Probablement. Mais pour tous nos éditeurs francophones qui nous écoutent, je pense que le mot ramen est approprié. Et donc du coup, pour discuter, pour parler de cette fameuse ramen week, nous y venons enfin au point final de cette intervention. Donc jusqu'au 24 janvier, il y a cette fameuse ramen week. Le 25, pardon. Vous avez encore aujourd'hui et demain pour en profiter. Donc du coup, aujourd'hui... Ne ratez pas le coche. Ne ratez pas le ramen ramen. Donc tout se passe en partie au restaurant Maceo qui est 15 rue des Petits Champs dans le 1er à Paris. Et également, du coup, chaque chef présente différents types de ramen. Donc aujourd'hui, donc ce midi, ce soir, vous pouvez du coup déguster le Shirakawa ramen ou l'amen. L'amen, on nous confirme en réplique. Qui est la spécialité du chef Kazuyuki Takei du restaurant Torasukudo. Moi, j'ai un peu de sa manière de seconde en seconde, c'est absolument magnifique. Et alors demain... Moi, j'étais belle pour reprendre un restaurant. Souffis-toi. Et alors demain, c'est le ramen all-star. Et en fait, du coup, c'est les six chefs qui ont participé à cette ramen week. Et donc du coup, on crée le ramen. Le ramen idéal, quoi. Le ramen idéal. Et il faut savoir aussi pour les enfants et pour les parents qui ont des enfants qu'il y a une atelier culinaire pour apprendre à faire des ramen. C'est très sérieux. On m'a dit ramen de ta fraise, en fait. C'est sur réservation. Donc demain, 12h30 et 16h pour ceux qui veulent aller à partir de 6 ans faire des ramen. Et ça dure deux heures et demie. Donc, ramène ta fraise au ramen. Ramène ta fraise au ramen. Voilà, pour cette fameuse Paris Ramen Week qui, du coup, nous a bien occupé. Et nous a bien fait rire. Et alors, question, c'est en fait, on paye pour ces ateliers ? Oui, exact. Alors oui, pour les ateliers, pour les enfants, c'est 10 euros. Il faut se réserver au 01, 44, 37, 95, 95. Là, offline. C'est ça. Et ensuite, et puis c'est 10 euros pour le bol de ramen qui est servi au Maceo. Au Maceo. Et donc là, pareil, on se ramène ou faut... On se ramène, on se ramène au Maceo pour manger des ramen. Alors, non, il n'y a pas forcément besoin de réserver. Et c'est toute la journée ou il y a une... Non, c'est le midi et le soir. Midi et le soir. Donc, si vous avez faim, à force de nous parler de ramen, des ramen et de chocolat, vous pouvez donc filer au Maceo pour vous faire un ramen. Un ramen. Un ramen. Un ramen, déjà, vous voulez. On vous en reparlera dans 15 jours sur la bonne prononciation. On fera venir un spécialiste du japonais. On va essayer de s'entraîner. Exactement. Voilà. Bon. Donc, Paris Ramen Week. Exactement. Ramen Week. Complètement. Alors, l'autre grande nouvelle, sinon, dans ce merveilleux monde culinaire dans lequel nous évoluons, Top Chef est de retour. Top Chef est de retour. Top Chef est de retour. Alors, le premier épisode était un peu... On attend la suite. Parce qu'on est avec les anciens candidats. Donc, il faut savoir, pour ceux qui n'ont pas regardé lundi Top Chef, qui ont fait cette erreur de ne pas être scotché à leur écran, cette année, d'anciens candidats ont droit de retenter leur chance. Ça fait un peu réchauffer, un peu repêcher. Mais bon, pourquoi pas. Donc, certains se sont affrontés lundi dernier. Ils étaient une dizaine à passer des épreuves pour savoir s'ils allaient être sélectionnés pour continuer l'aventure avec les nouveaux candidats. Et donc, ça fait plaisir d'en revoir certains. Il y a même un couple qui s'est formé. C'est très mignon. Qui a fait... Enfin, ils étaient un peu dégoulis dans la France. Un peu collés. Un peu collés, ouais. Mais voilà, donc c'était rigolo de voir qu'est-ce qu'ils étaient devenus et de voir pour certains les chouchous revenir, ça fait toujours plaisir. Je me suis posé la question. Mais s'ils ont fait Top Chef une fois, qu'ils reviennent, et du coup, ils gagnent toujours pas. C'est un peu dur. Ils sont vraiment mauvais. Ça sert à rien d'assister, tu vois. C'est comme sur les oeufs. Il y a un moment, ils sont pas abandonnés. On va suivre. Non, mais du coup, j'ai peut-être que j'ai quelques petites informations à vous divulguer puisque j'ai eu l'opportunité d'assister à la conférence de presse. Et alors, en fait, bonne nouvelle, les nouveaux candidats vont arriver bientôt. C'est chouette. Et donc, du coup, ils vont même s'affronter avec les anciens. D'accord. Voilà. Donc, ça va s'affronter. Ça va s'affronter pas cette semaine, enfin pas le lundi qui vient, mais le lundi d'après. Je trouve ça, en fait, pas super fermé parce que je me dis que les anciens candidats connaissent déjà... Ils vont faire des dios, je pense. Ils sont rodés et sont un peu plus aguerris. Mais ce qu'il faut savoir, et ce que j'ai beaucoup aimé aussi qu'on nous a appris, c'est qu'ils travaillent avec le Secours Populaire et la Croix-Rouge. Donc, il faut savoir, en fait, que les quelques tonnes de nourriture qui sont utilisées sur le plateau sont données à la Croix-Rouge. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Et il y a également une épreuve que vous découvrirez dans les semaines à venir avec le Secours Populaire, c'est-à-dire que les chefs, enfin les prétendants chefs, vont cuisiner pour les enfants du Secours Populaire et, du coup, leur permettre de découvrir de bonnes assiettes. Et je crois que c'est dans le cadre d'un voyage organisé justement par le Secours Populaire. Donc, même si on est sur de la télé à grande audience, même si on est sur de l'automat, il y a des choses qui sont bien, qui sont faites. Si on veut aussi prolonger l'expérience, il y a le restaurant L'Alcazar dans le 6e, en Rive-Azarine, qui, pendant toute l'opération Top Chef, en fait, invite des Top Chef à cuisiner. Donc, il y a un menu spécial fait que par les Top Chef. Donc, un, vous pouvez les voir, peut-être même les toucher. Deux, vous pouvez déguster leurs plats, leurs plats emblématiques. Les menus changent, je crois, tous les 15 jours. Donc, c'est assez sympa. C'est l'occasion, en fait, de prolonger l'expérience Top Chef à la télé, jusque dans l'assiette et de voir un peu si, en fait, c'est vraiment bon ce qu'ils font. Ou si, des fois, ça a l'air super bon. On se dit, waouh ! Et puis, on ne goûte pas. Donc, c'est un peu frustrant. Et là, vous pourrez goûter les plats des Top Chef. Il y a même une jolie carte des vins de Bordeaux pour accompagner ces plats. Très bon bar à vin, aussi, en face. Il s'appelle Les Pures. Tout à fait. Et bien, je crois que c'est la fin de cette émission. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin, c'est dans l'oreillette. Voilà, dans cette émission, dans la joie et la bonne humeur. Dans la joie et la bonne humeur. Et du coup, on se retrouve dans un jour. Pour une spéciale Saint-Valentin, me semble-t-il. Pour une spéciale Saint-Valentin, mais oui, complètement. Ça va dégouliner d'amour sur le plateau. Mais voilà, je vous en réserve. On va essayer de se trouver un invité à la hauteur. Exactement. Voilà, nous en lançons un appel à témoins. Bon week-end à tous. Bon ramen week-end. Ramen week-end. Bonne brochette d'oeufs. Exactement. Pour ceux qui feront les essais des coco. Et puis, bonne dégustation. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?